Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Allez, comme toujours, le principe c'est le même, les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits, on leur demande pas d'argent, en échange on fait une vidéo, mais on reste intransigeant. J'ai trouvé ça tout à l'heure, je trouvais ça bien en fabriquant une vidéo intransigeant, tu vois, bien. Bon allez, aujourd'hui on va parler un peu de la marque Manfrotto. Alors j'avais déjà moi, personnellement de moi-même, ce petit trépied qui a surtout l'avantage d'avoir une rotule rotative ici, mais avec un système qui est plutôt bien fait. Alors vous en trouvez des merdes en Chine, j'en ai aussi, 2-3 déjà. D'ailleurs ce qui supporte mon nouveau micro, ma nouvelle webcam par exemple, ma C920. Donc du coup, vous voyez, on a une webcam avec de l'autofocus maintenant. Et en HD. Donc, hein, dis donc. Eh ouais, bah merci aux tipeurs, encore une fois. L'argent de Tipeee va aussi un peu là. Bon 75€ la caméra quand même, hein, mine de rien. Mais autofocus, regarde. Putain, c'est la classe. Ouais, je sais. Ah ouais, mais on est comme ça. Bon. Donc du coup, moi j'avais déjà celui-là qui est plutôt quali, hein, qui est assez résistant avec la rotule et tout. Donc après, tu peux mettre soit, par exemple, dans mon cas, dans mon cas, ta moi. Ici, tu mets le truc GoPro, tu vises dessus, pap, badaboom. Et ça fait un peu la blague. Alors là, c'est le modèle. Eux, ils le vendent. Alors du coup, c'est aussi un moyen de mixer aussi parce que Manfrotto arrive sur, enfin, était déjà sur Skype.fr, mais on a refait une mise en avant où il y a des codes promo. En fait, il y a pas mal d'opérations déstockage sur leur site avec pas mal de produits qui sont à moins 50%. Alors pas ceux-là, malheureusement, mais ça fait deux ans d'un. Ça fait la vidéo. Moi, je gratte un nouveau trépied. Toi, tu découvres un nouveau produit et Manfrotto est content. Et en même temps, vous pouvez trouver des produits chez leur parce que leurs produits sont plutôt qualis. Surtout des produits qui sont dédiés à la photo. Voilà, je pense que l'auto-promo, j'en ai un peu fait des caisses pour rien en plus. Donc voilà. Allez, le nouveau modèle qu'ils m'ont proposé de m'envoyer, c'est celui-là. Et c'est exactement celui que je voulais. Le Pixie Evo qui est un peu plus cher parce que l'autre, il valait combien ? 30, 40 euros. Ouais, ouais. Non, 30 euros. 30 euros. 29,90. Ça fait 30. Et là, celui-là, il fait 50. Bon, 20 euros de plus. Mais pour 20 euros de plus, tu vas voir, tu as quand même un truc vachement mieux. Un, donc tu as toujours une rotule que tu pourras régler comme ça ici, machin, pas mal. Là, tu auras la possibilité, par exemple, pour moi, quand tu mets ton support. Viens là, petit micro. Suis-moi. Bah ouais, mais j'ai pas d'assistante, moi. Elle est pas là, elle est en vacances. Sinon, elle aurait pu tenir le micro pendant que je fais la vidéo. Voilà. Donc là, tu tournes, tu vois. Ça évite de tourner comme un bourrico autour du truc. Tournicotis, tournicotant. Voilà. Là, tu le mets, comme ça, tu tournes. Hop, ça, c'est pas mal. Là, tu peux régler la rotule, ici. Donc c'est une rotule qui va haut, qui va fort, qui va puissamment et qui va décemment, surtout. Je crois que tu peux mettre vraiment un réflexe dessus. Tu peux aller pas mal de kilos. Pendant que la page est en train de charger jusqu'à 2,5 kg. Ah, pas mal. Ah oui, donc ça veut dire que tu peux presque mettre un steadycam dessus motorisé. Alors là, tu as deux positions. Soit tu pourras mettre les pieds comme ça. Donc là, c'est l'ouverture maximum. Soit tu ouvres un peu le dossier et tu pourras les mettre quasiment. Là, ça te fait une base. Tu vois ce que je veux dire ? Soit là, hop, ici. Soit tu mets là et ça ouvre maximum. Ça, ça, j'avais pas vu sur le site. Mais ça, c'est génial. Et le petit truc, allez, pour finir ta histoire. Eh bien, ceux-là, en fait, ils ont la possibilité de s'ouvrir ici. Oh, ça, c'est génial. Ça, putain. Donc du coup, tu vois, par exemple, si tu as dans la main comme ça, tu veux un steadycam, toi, un peu plus haut plutôt qu'un espèce de machin avec des rotules un peu moches machin. Là, tu as vraiment un machin beaucoup plus haut. Tu vois ? Donc là, c'est plutôt pas mal. Et tu peux l'ouvrir. Donc soit comme ça, pour avoir un support large, machin. Soit tu mets, hop, là, derrière. Hop. Et tu l'ouvres. Et ça te fait un truc. Et après, tu peux mettre un trépied dessus. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, 50 euros quand même. Faut quand même pas déconner. C'est pas cadeau. Mais c'est quali. 2,5 kg. Règle à B2C. Parce que, en fait, je me rends compte, moi, avec celui-là. Tu vois, quand je me mets en mode vlog sur WTS by GLG, dont tu trouveras le lien dans la description, bien évidemment. Tu vois, des fois, j'aimerais me mettre un peu plus loin ou un peu plus haut. Tu sais, quand on le pose sur une table pour se filmer, on se rend compte qu'il est obligé de le mettre sur un support, machin. Bon, bah là, du coup, je peux te dire, il n'y a pas photo. C'est le cas de le dire. Il y a déjà ça de gagné. Et ensuite, tu vois, si tu déplies les pieds, on est juste sur la hauteur de celui-là. Et là, on a carrément gagné. Voilà. Je trouve ce produit génial. Après, je suis bien content parce que c'est exactement ce que je voulais. En plus, c'est exactement ça. J'étais en train de la regarder et tout. Et je me dis, voilà. Donc, le produit est plutôt quali. Moi, je m'en sers, par exemple, avec ma GoPro 7, dont vous avez vu la vidéo, bien évidemment. C'est pas mal. Il est quali. Il est large. Tu peux t'en servir éventuellement comme trépied si tu veux mettre un monopode, par exemple. Tu as un monopode, tu veux le mettre dessus, machin. Avec la position large et réglable et tout. Il est plutôt bien pensé. Il est là, le dossier. C'est qu'il est quali et il est plutôt bien pensé. Donc après, chacun en voudra ce qu'il veut. Mais moi, je suis assez fan. Après, voilà, 50 euros. C'est toi qui vois après si tu en as besoin ou pas. Voilà. C'est tout pour ce produit. Je suis bien content. Moi, j'ai fait ma part du boulot. Après, à toi de voir si tu en as vraiment besoin ou pas trop. Ou un peu. Voilà. Allez, comme toujours, cher, commentaire et un petit C. Cher, en partageant ses lieux sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et le plus. Il y a le lien en bas. Commentaire, en me laissant un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce petit trépied. Alors, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un trépied noir. Mais il était mieux le nom de l'autre. Fais voir un peu comment il s'appelait l'autre. Là, c'était mieux. Trépied. Alors, c'est quitte. Trépied plus rotule. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils mettent la rotule. D'accord. Oui, mais la rotule, c'est juste le petit bout machin là. Le petit bout de moche là qui est là. Ouais, bof. Pourquoi pas. Trépied avec rotule. Trépied extensible avec rotule. Oh, j'ai trouvé un nom bien compliqué pour le titre. Voilà. Donc, comme toujours, en commentaire. Et tu as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air. Tu n'as pas aimé la vidéo, tu mets évidemment un petit pouce en bas. Si tu as aimé la vidéo, déjà, tu peux mettre un pouce en l'air. Ça fait plaisir. Ou tu peux aller me payer un petit café sur Tipeee. Par exemple, c'est ce qui permet d'être un petit peu intransigeant. Il est beau, ce mot. J'en suis à I dans le dictionnaire. Donc, forcément, on arrive. I, après, c'est quoi ? J, joli, Julien, jeune et jovial, par exemple. Voilà. Allez, paix et prospérité. Moi, je donne rendez-vous à 16h ce soir pour… Alors là, on est en replay. Donc, ça, c'est la vidéo de demain. Donc, demain, on est en live. Voilà. Donc, 15 minutes de Newstack et 15 minutes où je réponds à toutes vos questions en live, toujours à partir de 16h. Sinon, vous pouvez me voir en replay ou en podcast. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je retrouve le mulot. Paix et prospérité. Bonne journée. À ce soir. Déjà, c'est sûr. Et sinon, à demain. Paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye.